Il est presque 18h ici à Sakhir, le Grand Prix de Bahreïn va bientôt commencer. Et voilà la position des pilotes sur la grille de départ. Voilà, et bien salut, j'en suis ici pour la suite du Grand Prix de Bahreïn. Donc cette fois-ci avec la course, hier on a fait les qualifications, je vous invite à aller voir, parce qu'il y avait quelques changements. Maintenant, on reste avec la difficulté experte, mais par contre, j'ai désactivé toutes les assistances. Donc maintenant, on joue vraiment pour nous. Les seules assistances que j'ai encore laissées, c'est la trajectoire en 3D dans les virages, et puis la boîte de vitesse en auto. C'est les seuls deux trucs que j'ai laissés. Et puis sinon, le reste, on se démerde. Et vous allez voir que je vais avoir du mal. Déjà hier, c'était très chaud. Mais par contre, malgré tout, on a eu une deuxième place. Ça me fait plaisir déjà. Derrière Hamilton et devant Rosberg. Je vais essayer de me battre pour cette deuxième place. Ça, vous pouvez être rassuré. Mais par contre, je vais avoir une sacrée pression de Rosberg derrière. Et on va avoir du mal là. Bon, le top des choses, ça serait de doubler directement de départ à mi-tonne. Mais ça, je pense que ça va être plus que chaud. Donc, on commence avec nos options sur la crise de départ. Et puis donc, au sixième ou alors au septième tour, il nous faudra donc des primes. Et je pense que l'usure des pneumatiques, ce sera un problème cette fois-ci, vu qu'il n'y a pas les assistances. Donc du coup, on a intérêt à faire gaffe avec les pneumatiques, surtout dans les virages, pour freiner, pour sortir, parce que là, on glisse vite fait. Et donc, voilà. J'espère qu'il n'y aura juste pas de gros crash. Je suis encore d'accord de me faire doubler. Parce qu'il faut d'abord que je m'habitue, c'est normal et tout. Mais par contre, surtout, je n'ai pas envie d'avoir un gros crash. Ça, ça serait un truc que je n'aimerais pas trop. Enfin, ça, personne ne l'aime, je pense. Enfin, voilà. Tous les détails du Grand Prix, je vous ai déjà annoncé hier. Donc, la longueur, tous les tours rapides et tout. Je vous ai déjà lancé tout ça hier. Donc, passez partie pour le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit international de Bahreïn. Allez. Donc, il y a Kimi Raikkonen juste là. Oh putain. Par contre, les Mercedes, ils filent directement. Il y a Masada. Par contre, Kimi, j'ai l'impression qu'il a eu aussi du mal avec son départ. Mais c'est bon. Oh là. Ok, c'est très bien. Hamilton et Rosberg, c'est chaud. Rosberg vient de doubler. Hamilton, putain, les deux, ils se battent là. Ça va être chaud pour eux. Ils sont en train de se battre à fond. Ça serait le top si on arriverait maintenant à filer. Mais je pense que ça, ça va être chaud. Ok, pour l'instant, on les tient. Oh putain. Ouais, mais c'est pas pour longtemps, je pense. Vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus dur. Mais c'est bien. C'est très bien. Comme ça, au moins, on peut rester en expert. Et puis, ça rajoute un peu de difficulté là. Je pense qu'après un peu d'entraînement, ça va aller mieux en toute façon. Comme dit, c'est mon premier Grand Prix maintenant. Sans vraiment aucune assistance. Déjà, j'en ai mis quelques-unes. J'ai pas activé toutes les assistances à l'époque. Et quelques-unes, je les ai mis en intermédiaire. Mais maintenant, c'est vraiment sans aucune assistance. Et du coup, voilà, c'est quand même un changement. Et puis, je pense qu'après, un peu d'habitude, ça sera bon. Par contre, dans les lignes droites, ça va être toujours chaud, comme d'habitude. Avec les Mercedes, on va essayer d'éviter qu'ils nous doublent. Ok, par contre, ils vont vraiment nous doubler. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore le DRS. Donc, ils vont avoir du mal. Mais par contre, je vous dis... Enfin, disons... Déjà, il n'avait pas autant de mal que ça à mi-tonne. Mais disons là, s'il arriverait à avoir le DRS en plus, ça va être chaud pour nous. De résister. J'ai l'impression que Kimi Raikkonen a perdu quelques places. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je crois qu'il a eu un mauvais départ, comme moi, en fait. Enfin, finalement, le départ n'était même pas si mauvais que ça. C'était... Oh, putain. Mais... Rosberg nous a quand même doublé. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Ok, ça, c'était très mauvais. Ouais, ouais. Ça, je comprends. Avertissement. Là, j'aurais pu aussi avoir une pénalité. Bon, après, ce n'était pas ma faute. Parce que vu que j'ai glissé, voilà. Mais... En tout cas, s'il serait craché, ça serait totalement ma faute. Justement, voilà. Ça, c'était ce que je voulais dire, déjà. Donc, tant que les pneus sont bons, encore, on va accélérer un peu. On va mettre... Bon, je pense que, de toute façon, Rosberg, ça va être très, très chaud à doubler. Ok, on est dans le troisième tour. Tu peux maintenant utiliser le DRS. Ouh là, là, j'ai freiné tard. Ça, c'est pas bon. Parce que, disons, sans assistance, c'est vraiment très, très chaud de freiner tard. Oh, putain. Par contre, là, j'ai glissé jusqu'à la fin. C'est pas bon. C'est pas bon. Et en plus, il y a Massa, maintenant, qui me rattrape encore. Attendez, on va mettre en standard, là, de nouveau. Parce que je pense que ça ne sert à rien de mettre le mélange 3. Il vaut mieux le garder pour après. Ça, ça m'étonnerait si on est plus rapide que Hamilton. Ok, il faut vraiment que je m'habitue, là, parce que là, maintenant, ça va être chaud. Ah, putain, non, 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 non. J'ai eu un crash avec Kimi. Oh, non, mais putain, mais ils accégèrent, là, aussi. Attendez, c'est bon, là ? Ouais, c'est bon. Putain, j'ai... Putain, mais là, il s'est passé des trucs de ouf, ça. Il faudra... Il faudra aller voir dans les... Dans la rédiffusion, parce que là, il s'est passé des trucs de ouf. J'ai juste senti que... Ça... Ça a touché fortement derrière. Je me suis juste fait pousser par tout le monde. Et maintenant, je me fais même doubler par tout le monde, c'est super. Putain, mais par contre, ça, je le sens très, très mal avec Kimi. Ça va mal se terminer. Qu'est-ce qui se passe, là, derrière ? Mais j'ai l'impression que tout le monde le clisse, un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ça ne va pas, là. Bon. Par contre, maintenant, concentration, là. Donc là, pour l'instant, on est cinquième. Il y a Bottas. Et si je ne me trompe pas, il y a Massa encore devant. Et puis après, les deux Mercedes, bien évidemment. Donc là, que les moteurs Mercedes devant. C'est comme il le faut. Oh putain, mais ça, à chaque fois, je me prends. Je me suis pris ça déjà dans les qualifications. Le bord. Et puis du coup, ça m'a propulsé vers l'autre bout. Ça, il faut faire vachement gaffe quand même. Mais bon, en attendant, le circuit est vachement beau quand même. Ce circuit de Bahreïn, c'est... Il est magnifique, franchement. Avec le tombé de la nuit. Enfin, maintenant, c'est la nuit, quoi. Et puis toutes ces lumières et tout, c'est vraiment magnifique. Et puis, même si j'ai un peu de mal maintenant, je pense que jusqu'au prochain compris, ou en tout cas, un des prochains compris, ça va mieux le faire, je pense. C'est juste le début. Le temps de s'habituer un peu. Putain, par contre, il y a Crojan et Kimi qui viennent. Putain, mais pourquoi ils sont autant de... Ah oui, mais parce qu'ils sont le DR, je suis con. Je me suis dit déjà, putain, ils arrivent avec une vitesse énorme. Pour une Mercedes, ça serait normal encore, mais là... Bon, là, par contre, ils ne sont pas le DRS. Ça, ce n'est pas normal. Bon, après, notre mécanicien nous a déjà dit que... Niveau pneu, c'est chaud. J'aimerais bien voir le... L'usure actuelle. S'il pourrait me dire quelque chose, ça serait sympa. Mais je pense que les pneus sont bien morts, déjà. Vu qu'en début, je me suis bien loupé. Et même avec quelques crashes et tout. Disons que c'était... La répartition des freins vers l'arrière. Ah oui, carrément. Rosberg est leader. Ok, donc là, on a mis... L'équilibrage derrière. J'espère que ça va aller mieux. Il reste à peu près un tour en réserve de carburant. Tu ne vas pas pouvoir continuer avec le mélange 3 encore longtemps. Mais certains, si tu en as besoin. Quoi ? On est au mélange 3 ? Non, non, on est deux. Mais putain, mais il me fait peur. Il me fait peur. Arrêtez de l'alcool, les mécaniciens, parce que là... Il y a une course à faire. Oh putain. Ouais. Et là, je me suis concentré sur d'autres choses. Mais... Putain, il m'a fait peur. J'ai déjà pensé que... On est au mélange 3, vraiment. Oh putain, non, 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 non. Putain, non. Et c'est exactement ce que je ne voulais pas. Bon, on peut utiliser un flashback, mais putain, mais ça... Attendez, d'abord, on va regarder ce crash. Alors, non, 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 on va regarder ce crash. Voilà, donc. Ce qui vient de se passer. Bon, un premier crash du Grand Prix sur le circuit Bahreïn. Dommage pour ce beau circuit. Mais attendez, je veux juste avoir une vue ou voir un peu tout. Et en plus, ils nous mettent sombres et tout. C'est comme dans un film d'horreur. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Où est Kimi, déjà ? Il est là. Donc là, il est là. Ok. Bon, j'ai envie de dire que je croise quand même bien sa trajectoire. Bon, après, lui, il ne nous évite pas non plus. Mais c'est vrai que... On peut dire que c'est un peu ma faute quand même. Parce que là, disons, je coupe quand même bien sa trajectoire. Vu qu'en plus, j'ai encore tout ça de libre. Pour l'éviter. Mais je ne l'ai vraiment pas vu, en fait. Je ne regarde pas assez en arrière. Et puis là, du coup, c'est même pas la peine de voir ça. Oh putain, en plus, je me prends encore l'autre qui arrive. Est-ce qu'on peut voir qui c'est ? Ou progen ou mal de nado. Oh putain, et après, en plus, je me prends... Ah, mais ça, en fait, c'était le coup final. C'était qui, lui ? Ça peut être Hülkenberg ou Perez. Avec sa force India. Mais en tout cas, c'était un beau crash, j'ai envie de dire. Bon. Comme c'est le grand prix d'entraînement pour moi, sans aucune aide, on va dire qu'on va utiliser ce flashback-là. On ne va pas en utiliser beaucoup d'autres, mais par contre, celui-là, on va l'utiliser sur le premier de la saison. Et j'espère que ça sera le dernier aussi. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont gueuler maintenant, parce que je vais utiliser un flashback. Mais il est l'heure. L'heure est venue de prendre un flashback. Mais comme dit, je ne me suis vraiment pas entraîné. J'aurais dû, peut-être, le faire sans assistance. Mais en fait, je l'ai vu à la dernière minute, que j'avais activé des assistance. Parce que moi, en fait, j'ai cru que je jouais sans assistance. Mais du coup, voilà. Maintenant, il est l'heure de mettre un flashback. Oh putain, parce que ça recommence direct. Ok, il est où ? Il est là. Ok, cette fois-ci, on va l'éviter. On va éviter. C'était juste un cauchemar qu'on vient de faire. Après, il faut éviter de faire des cauchemars en plein... En pleine course aussi. Mais disons, il faut faire vachement gaffe là. Parce que là, je sens déjà que les pneus sont vraiment plus bons. C'est normal. En même temps, tout ce qu'on vient de faire, c'était pas totalement bien pour les pneus. Les prochaines pneumatiques en prime, donc, il faudra éventuellement mieux les gérer. Et donc, pour l'instant, on reste avec le freinage arrière. J'espère que comme ça, ça va aller mieux. Et je pense qu'on va directement chercher les pneus. Cette fois-ci, je l'ai évité. Cette fois-ci, je l'ai vu. Heureusement, j'ai regardé dans les rétros cette fois-ci. Et cette fois-ci, je pense qu'on va directement prendre les pneumatiques dans ce tour-là. Normalement, on les a toujours pris à la fin du possible, on va dire. Mais cette fois-ci, je vais directement les prendre, les pneus. Parce que là, je sens que ça va vraiment plus. Et en plus, plus encore sans assistance, c'est encore pire. Déjà là, les pneus sont vraiment plus bons. Oui, c'est ce qu'on va faire. On va rentrer en stand maintenant. Oh putain, ouais. Mais là, c'est vraiment horrible. On va se mettre en mélange pot, vite fait. Comme ça, on pourra se mettre en mélange riche plus tard. Rojan, il va aussi. Hulkenberg est derrière nous. Il est... Oh putain ! Oh là là, mais là, j'ai déjà vu le crash. Putain ! Avec Rojan, là, j'ai... On a frôlé un crash, là. J'espère qu'on ne va pas être bloqué. Si, on va être bloqué. Oh putain ! Non, c'est bon. Ok. 2,6 secondes, c'est très bien comme arrêt. Oh putain, mais ils me ressortent cash, là ? Putain, c'est... Je n'étais même pas encore prêt. Ok, bon. C'est parti, maintenant. Par contre, maintenant, les pneus ne sont pas chauds. Donc, il faut faire gaffe aussi. Ah putain, mais ça, c'était pas bon. C'était pas bon. Je l'ai doublé beaucoup trop vite, Bottas. Ok, mais cette fois-ci, ça a marché. Et en plus, on a encore le DRS, vu que sur le point de DRS, on était encore derrière lui. Ah, une seconde. Ok, pour la sortie de 9e place, mais il y en a plein qui n'ont pas encore fait leur arrêt au stand. Donc, on verra comment ça va se présenter. Ok, on ressort devant Perez. Il y a Raikkonen devant nous. Ok. On va éviter un crash avec Kimi. On se remet pour l'instant en mélange standard. Ah ouais, carrément, ok. Pour l'instant, les pneus, c'est très bien. Par contre, ce virage-là, décidément, j'ai du mal. Mais, pour l'instant, les pneus, ça va encore. Mais par contre, si je continue comme ça, il ne faut pas se venir longtemps non plus. Bon, après, là, maintenant, c'est des primes. Donc, ça devrait quand même mieux le faire. Ok, on arrive à gérer l'écart avec Bottas. Pour l'instant, c'est le plus important. Disons, Kimi, je ne sais vraiment pas s'il faut le tenter de doubler parce que, vu que c'est notre coéquipier, ça va mal se finir, encore je le sens. Faut voir. Pourquoi beau travail ? Il s'est passé quoi ? Ah, on a doublé quelqu'un. Mais je crois qu'il était au stand, ce quelqu'un-là. Bon, mais ça rajoute quand même, malgré tout, une bonne difficulté. Mais c'est très bien, vu qu'en expert, on était quand même encore assez devant. Et disons, voilà, je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça peut vraiment être pas mal. Bon, pour l'instant, ça a l'air encore très, très nerveux, surtout dans les virages. C'est pas encore aussi propre que ça. Mais disons, je pense que ça devrait le faire. Et puis, si on arriverait vraiment à cette quatrième place, je suis très satisfait. Parce que, disons, voilà. Après, il ne faut pas oublier que... Oh là ! Il faut faire gaffe quand même en sortant des virages. On a quand même fait un flashback encore, malgré tout, malheureusement. Mais voilà, il faut vivre avec ça maintenant. Enfin, que 5 secondes, 5 secondes, c'est quand même pas mal. Bottas, par contre, il s'est bien rapproché. Je pense qu'il est en mélange 3, là, depuis avant. On a quand même pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans ce virage, il y a des beaux trails noirs. J'espère que ce n'est pas nous, tout ça. Mais j'ai un petit doute que c'est nous. Oh la con, la con, la con. Je l'ai vu à dernière minute, là, mais c'est bon. Je ne l'ai pas touché. Mais il a eu peur, je crois. Mais c'est bien, malgré tout, maintenant, les courses sont un peu plus chaudes et c'est ce qu'on voulait. Et je pense que, comme ça, c'est très bien. Et puis, comme dit, avec un peu de temps de traînement, ça pourrait être encore un peu plus propre. Et comme ça, la prochaine fois, on n'aura pas besoin d'un flashback sur le Grand Prix d'Espagne. Robotas, avec son DRS, bien évidemment, il nous met la pression. Mais pour l'instant, on arrive à gérer encore. Mais il faut le gérer encore trois tours comme ça. Ça va être très difficile parce que, vous le voyez, il se rapproche dangereusement près de chez nous quand même. Oh, putain, non, 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 je me suis pris le bord, je me suis pris le bord. Alors, j'ai carrément accroché au bord, je l'ai vu venir celui-là. Bon, maintenant, il faudrait éventuellement essayer de rattraper Botas. Mais avec son moteur Mercedes, ça va être chaud. Putain, mais à chaque fois, je m'accroche à ces conneries. Non. Eh, mais c'est quoi ce Grand Prix, putain ? C'est vraiment le Grand Prix, le pire pour l'instant qu'on avait. Et pourtant, c'est un aussi beau circuit. C'est dommage. Mais voilà. Mais c'était sûr aussi. J'aurais dû peut-être éventuellement pas enlever tous les assistances directement d'un coup. J'aurais dû peut-être le faire peu à peu. Mais voilà, maintenant, il faut se mettre directement dans le bain. C'est bien aussi. Donc d'ailleurs, maintenant, il y a Perez. Bon, contre lui, normalement, on devrait avoir une réelle chance de rester devant lui quand même. Et donc normalement, ça, ça ne devrait pas se passer trop mal. Bon, du coup, une place sur le podium, on peut oublier. Mais par contre, putain, mais... Comme je sors assez souvent, maintenant, j'ai peur de me prendre ces bords qui sont quand même assez dangereux. Vu qu'on peut vite fait s'accrocher. Et puis sans les assistances, on part vite fait autre part. Loin de tout ça. Loin de la piste, surtout. Donc là, pour l'instant, il y a Bottas devant nous. Il y a Kimi Räikkönen avec sa troisième place. Pour une fois que nous-mêmes, on ne gère pas trop. Lui, il gère bien son coup. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait surtout plaisir pour Ferrari. Là, par contre, il faut vraiment que je reste sur le cercle. Oh, non, 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 les gars, les gars. Ne me foncez pas dessus, par contre. Ok, un avertissement, ça va encore. Putain, mais là, il y avait quand même pas mal de collisions. Après, on va aller voir combien de collisions on avait exactement, mais... J'ai l'impression que c'était quand même beaucoup plus que d'habitude. Enfin, ce n'est pas juste une impression, c'est le cas. Donc là, on a encore deux tours à gérer. Ça m'est difficile, je le sens que là, tout doucement, en plus, les pneus ne gèrent vraiment plus. Parce que vu que dans les virages, même quand les pneus sont assez bons, on glisse pas mal. Comme je ne les gère pas encore sur les virages. Là, il y a une difficulté en plus, c'est que les pneus ne sont vraiment plus très bons. Comme ils s'usent beaucoup plus vite que d'habitude. Putain, j'ai vraiment peur de m'accrocher maintenant, c'est horrible. Eh, mais les pneus, par contre, là, ils vont vraiment lâcher, je le sens. On reste en standard pour l'instant. Ah, putain, mais les pneus, ça ne va vraiment plus du tout, du tout, du tout. Mais là, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller au stand. J'ai juste peur qu'on a une crevaison après encore. Donc là, devant nous, j'allais dire, il y a Bottas, donc, il y a Kimi Raikkonen, et Hamilton et Rosberg. Vraiment, je ne sais pas exactement, mais je crois que Hamilton est devant, et puis après, il y a Rosberg. Putain, mais ça ne tourne même plus, c'est horrible. Là, franchement, je vous dis, là, les pneus ont trop souffert. C'était d'une violence extrême, cette fois-ci, pour les pneus. Pirelli a fait un bon boulot pour que ça tient au moins jusqu'à là, mais ils n'ont pas assez pour moi. Non, 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 mais putain, mais là, franchement, les gars, ne me rapprochez même pas de moi, parce que là, vous allez vous prendre un crash. Il nous faudrait un mec qui annonce ça. Les gars, ne vous rapprochez surtout pas de Zébastin Védel aujourd'hui, parce qu'il n'arrive pas à gérer. Putain, mais les pneus, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et comment ça se fait que Bottas, il est juste devant Projan, enfin, juste devant nous aussi. C'est bizarre. Je pense qu'il a dû faire une erreur. Ouais, les freins peut-être, mais les pneus, non. J'aimerais bien qu'il me dise quelque chose sur les pneus. Genre, mec, ça ne va plus du tout. Putain, on a juste encore ces derniers mètres à tenir, mais je les sens très très mal, ces derniers mètres. Putain, mais il y a carrément Ericsson qui nous double. Ah non, si, 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 effectivement. Putain, mais non, mais vous êtes sérieux ? On se fait doubler par Ericsson ? Ça, c'est triste quand même, avec une Ferrari, de se faire doubler. Comme ça, c'est très moche. Bon, après, une 7ème place, c'est quand même pas mal encore, mais... Voilà. En tout cas, c'était le pire décompris qu'on avait pour l'instant. Aussi le plus difficile, c'est vrai, mais... C'était quand même très difficile. Maintenant, sur les derniers mètres. Mais disons, je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça risque d'être quand même pas mal. En tout cas, je pense que pour le prochain grand prix en Espagne, on va laisser sans les... Sans les... Sans les aides, sans les assistances. Et je pense que... Comme dit, avec un peu d'entraînement, ça peut être pas mal. Voilà. Pour une fois, on va avoir un Sebastian Vettel moyennement content. Vu qu'on a quand même perdu pas mal de place. Sur le coup, on a quand même 6 points. Räikkönen, comme dit, une 2ème place. Ah non, en fait, une 2ème place, ouais, effectivement. Et Rosberg, en fait, il est où, là ? Je sais pas, c'est quoi avec Rosberg ? Ah ouais, carrément... Il a abandonné. D'accord, donc versé à peine, et Rosberg ont abandonné. Ok. C'est bien. Enfin, c'est pas bien pour lui. Donc là, c'est les avertissements. Putain, mais... Il y en avait pas beaucoup, mais c'était que avec nous, en fait. C'est que des mecs avec nous. Ok. Donc, une fois avec Räikkönen, Rosberg, Ricardo et Perez. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc, pour l'instant, on reste largement devant. Enfin, largement, non. On a 13 points d'avance sur Nico Rosberg. Et puis, par contre, Hamilton aussi. On a 22 points. Et puis, Räikkönen, donc, il est 4ème. C'est pas mal aussi. Et pour les écuries, ça veut dire qu'on a 122 points. Et juste 9 points derrière, il y a Mercedes avec 113 points. Bon, pour l'instant, ça se présente pas encore si mal que ça. Mais il faudra faire quelque chose. Donc, attendez, on va aller voir vite fait. Comment ça se présente ? Est-ce qu'on va avoir un grand malade ? Déjà là, je pense. Non, pour l'instant, ça se présente même pas si mal que ça. C'est vrai qu'en début, on a pris encore la pole. Enfin, la première position. Mais disons, ça se voyait très vite que les Mercedes voulaient doubler là. Ah, enfin bref. Donc, on va quand même s'arrêter là. J'espère que ça vous a quand même, malgré tout, ça vous a plu. Et puis, je pense que comme dit, avec un peu d'entraînement, ça peut être pas assez mal que ça. Voilà. Après, bon, il faut dire au final, une deuxième place aux qualifications et puis une septième place dans la course, c'est pas non plus le pire qu'on a vu. une Ferrari, mais disons, voilà, c'est vrai que par rapport à avant, c'est plus difficile. Mais ça rajoute un peu de fun aussi. Il y a un peu plus de difficultés. C'est très bien. Et puis, on va, enfin, je vais essayer de m'entraîner un peu. Et puis, comme ça, on se trouvera dans tout chaud le week-end prochain pour le Grand Prix d'Espagne. Voilà. Donc, comme dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et puis à me donner des conseils. Par exemple, je dois freiner plus tôt pour rentrer mieux dans les virages ou alors de freiner un peu plus légèrement et ne pas appuyer à fond sur le frein parce que vu que ça glisse et tout, vous pouvez migrer tout ça. Et puis, comme ça, on se trouvera donc le week-end prochain pour le Grand Prix d'Espagne. Et puis, cet après-midi à 17h, pour une prochaine partie du Tour de France 2015. Donc, sur ce, ça y est Jean et on se retrouve très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501